Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec les pirates de Sartosa Donc avec Arénaissa on vient de construire le rang 5 de notre bateau donc là on va pouvoir commencer à se faire plaisir sur tous les autres trucs Surtout qu'on est quasiment du 2 de pop par tour quoi c'est énorme Ça aurait été bien qu'on y soit, alors je sais même pas s'il y a moyen d'y arriver parce que ouais remarquez avec ça Et plus 5 ouais ça peut passer Du coup il me faut, ah oui il faut 10 000 quand même, je vais pas mettre 10 000 là dedans si vite, il vaudrait mieux que j'en profite pour construire les trucs de base je pense Après on a notre deuxième armée qui est en train d'arriver à Miragliano pour se poser sur place tranquillou et défendre la zone Et on va juste passer le tour et on va voir un petit peu ce que Liano réserve Alors une petite guerre entre Lotharne et Safferi Et bon rien d'autre pour l'instant, il va falloir patienter un petit peu que le tour passe Bon pas de mouvement, pas de mouvement importants Non rien de grave Allez le tour se termine, hop là bonjour vous Ok alors piez la région de Lachique, c'est un peu loin quand même Et on est passé 3ème maintenant, on va assez rapidement arriver 1er dis donc Sachant que ouais comme j'avais dit, je pense que ouais une fois que j'aurai fini ça je vais m'acheter un de ses amiraux Bon ensuite du coup on va se faire un déplacement standard, je voudrais aller visiter cette petite île si on a une petite bataille sur la route ça pourrait être cool Après qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Capacité de recrutement augmentée ou non, entretien réduit pour toutes les unités et ça ça pourrait être sympa honnêtement avec la corruption qui va avec Après on peut upgrader ce truc là, sinon on peut bien entendu upgrader ça pour pouvoir recruter des meilleures troupes Ou sinon on peut construire quelque chose de nouveau qui nous permettrait de recruter des meilleures troupes Ça serait quand même peut-être pas mal de faire ça un petit peu hein, parce que ça fait un moment, ouais on va faire ça On est à combien maintenant ? On est à 10, d'accord, 10 de croissance ça devrait le faire Ouais parce qu'il serait temps quand même au tour 60 de commencer à s'intéresser à avoir des unités un petit peu plus évoluées, vous pensez pas ? Ouais il y a un truc bizarre avec cette barricade C'est que j'ai sincèrement l'impression qu'il y a eu un patch entre temps en fait et que mon jeu est bugué Parce que ici il n'y a plus le truc et bon ça me donne quand même du coup de la défense qui est cool Mais j'ai l'impression que c'était pas censé être là en fait Après pour le rang 5 on a encore un petit peu de temps à attendre Ok on va juste poser ça là Voilà comme ça ça nous fait du positif en termes de trucs là et on est à quoi ? On est à du 44% Ah oui c'est vrai c'est à cause de l'osmose de nos chers voisins là Bon chier c'est rat Je vais leur envoyer Spock Bon chier c'est rat On va essayer d'accélérer un petit peu le truc quand même La légion du terse je me demande encore qui c'est ces gens là Et alors ? On a terminé notre pont et part On a amélioré aussi ça donc c'est à dire qu'on pourrait l'upgrader aussi Et ce qu'il fallait que je fasse ouais c'était ça Je pense que je vais peut-être mettre ça direct parce que j'ai pas mal de thunes étonnamment là Donc on va se construire ça On va patienter un peu pour le reste parce que je voudrais garder mon argent pour construire ici plutôt Alors si je fais celui-là portée de déplacement très 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 amélioré mais on a déjà une portée de déplacement super bien Donc je pense qu'on va plus améliorer nos capacités de construction ce sera vachement mieux Surtout que j'ai de quoi améliorer les deux en un tour Ah non attendez on va déjà faire le déplacement en premier Euh Ah oui pardon On me disait qu'est-ce qui se passe Ok alors c'est juste On va faire ça Vents favorables plus 25% Génial Et bien on va aller s'approcher de celle-là maintenant Et on va juste en profiter pour Ah bah tiens on a un petit niveau à donner Voyons voir Après ouais j'avais ces trucs-là de balistique enchantée Ah non déjà on va lui donner l'entraînement histoire qu'il augmente un petit peu les stades de nos troupes Et on va lancer la construction du coup de ces deux trucs-là Parfait Et après il me reste 3500 quand même Je pourrais en profiter pour me faire ça du coup Ça serait déjà pas mal du tout tout ça Allez encore un petit tour On va s'avancer tranquillou Alors bord de l'eau Humbed Caldor Safiri Tout ça tout ça Bon là on est un peu tranquille pendant un certain temps J'espère J'ai pas trop de guerre en cours J'aimerais bien aller taper sur la gueule à la flotte de la terreur là-bas quand même Ce serait l'occasion d'en profiter pour Leur signaler notre dominance sur les mers Et puis sur la route on pourrait peut-être recruter une nouvelle troupe C'est vraiment super ce système de bâtiments comme ça Malédiction du canon de la reine Ah Malédiction du canon de la reine Oh Oh pour 1000 Euh Ouais Je pense qu'on va se la prendre celle-là Oh énorme Hé 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 Sympa Euh Parce que du coup comme ça Ça veut dire que Je devrais pouvoir le recruter à la place de Bon on va virer les zombies de base Et Ok c'est un régiment de renom Qui coûte rien Alors je voudrais juste quand même me déplacer en premier Voilà Et on va juste du coup se recruter notre canon de la reine Hop Alors c'est bien parce qu'en plus c'est de l'instantané On a un petit niveau avec la miss Euh Alors qu'est-ce que je vais lui donner maintenant Est-ce que ça vaudrait le coup d'aller un petit peu là-dessus Euh Parfaite vigueur Point de vue augmenté Entretien réduit Ça ça pourrait être sympa effectivement Déplacement encore sur la Un truc Ça pourrait être pas mal ces trucs-là Après j'avais dit que je voulais aller vers la terreur Ça quelques-là assez rapidement Ça pourrait peut-être être pas mal aussi Euh Voyons voir Qu'est-ce qui serait le mieux Augmenter le commandement Et augmenter les revenus Ça serait une bonne idée ça Et après on va juste Putain ça c'est vraiment cool Parce qu'à chaque fois Il n'y a pas de Putain Et le plus 50% Vous avez vu le peu de mouvement que ça me donne C'est ridicule Euh Ah ouais par contre j'ai pas assez pour construire autre chose Euh On est à quoi ? On est 4-2-2 sur plus de pop Ça devrait monter à 4 au prochain tour du coup Euh Ouais au moins pour pouvoir construire ces trucs-là 4-6-6-6 Ça va me coûter pas mal de thunes par contre Je pense que je vais focaliser sur les unités de corps à corps Euh Juste pour voir ici Non ouais Il y en a juste ça qui peut permettre de voir toutes les régions maritimes Ça ne s'intéresse pas Bon après la loyauté de ce personnage a l'air d'être correcte Ah merde on perd un petit peu d'ordre public par contre Ça fait chier ça Bon après la loyauté de ce personnage a l'air d'être correcte Bon après la loyauté de ce personnage a l'air d'être correcte Bon après la loyauté de ce personnage a l'air d'être correcte Bon après la loyauté de ce personnage a l'air d'être correcte Bon après la loyauté de ce personnage a l'air d'être correcte Bon après la loyauté de ce personnage a l'air d'être correcte Bon après la loyauté de ce personnage a l'air d'être correcte Bon après la loyauté de ce personnage a l'air d'être correcte Bon après la loyauté de ce personnage a l'air d'être correcte Bon après la loyauté de ce personnage a l'air d'être correcte Ok, alors on a fait notre petit puits d'esclaves. Et on est passé deuxième déjà, putain mais je gagne combien par tour en ce moment ? Ah oui juste 100, d'accord donc malgré ça je suis quand même parmi ceux qui gagnent le plus. Alors est-ce que j'améliore ça au rang suivant, ça permettrait d'avoir 200 de plus pour 3400, mais après ouais non je préfère garder mes 4000, déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va dire bonjour à ça. Ok, donc juste, allez on va faire ça pour voir un petit bâton tellurique et des tendances sanguinaires. Et on va continuer à s'approcher de là, alors je vais juste voir toi là. Ouais il a une seule colonie. Je pense que ça vaudrait le coup de lui déclarer la guerre et lui prendre sa colonie parce qu'elle a l'air quand même sympa et bien développée comme il faut. Bon il a l'air d'avoir ouais une belle 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 garnison, il va falloir se méfier de ça quand même. Mais après je devrais avoir les thunes pour pouvoir améliorer ça, ce qui va me permettre enfin d'avoir des gardes des profondeurs qui ont l'air d'être vraiment de très très bonnes unités. Donc on va pouvoir faire un beau tour de recrutement au prochain tour. Et pendant ce temps là c'est tout ce qu'on a à faire de plus. Donc du coup on passe. On va voir que j'aille tuer un petit peu. Une fois que j'aurai une armée vraiment bien équilibrée comme il faut, j'irai attaquer les petites flottes pirates aussi. Histoire d'assurer ma domination sur les factions pirates déjà. Donc ce qu'on pourrait faire temporairement ce serait peut-être descendre là dans un premier temps. Ouais ça pourrait être pas mal déjà. Alors, Sniven est un intrus étranger. J'adore les petits trucs comme ça animés qu'ils ont fait. C'est vraiment excellent sur chacune des factions. Et le petit attention au détail. Oula on a Moussillon qui est pas en forme. Ok, alors. Jeter les contrebandiers et pont découvert ont été terminés. Toi t'as obtenu un trait... Oh tiens d'ailleurs. Portez des... Oh je vais donner ça plutôt à R&S. Ouais. Go. Sur les objets au chanté. Ok, elle a rien. La bague d'obsidienne, j'ai juste un truc de résistance au feu. L'épée sanglante elle peut la garder. Et... Il va y avoir armure plus 5, résistance ultime 10. Ou résistance au projectile. Je préfère la résistance ultime en l'occurrence. Essence des armes plus 20% pour tous les sartosiens. Ah ça doit être pour toutes mes troupes réellement. C'est cool ça. Bon du coup, comme je disais, déjà on va s'approcher de cette zone là peut-être même. Et ce qui pourrait être pas mal déjà c'est que j'ai combien de recrutement là ? Ah oui écoute, ok je peux en prendre deux. Alors je vais me virer ces deux là pour l'instant. Voilà déjà comme ça on a un petit peu de troupes un minimum correctes pour tenir le centre de la ligne de combat. Après c'est toujours la même faction là. Parce que putain je serais presque tentant de les attaquer eux aussi. Et puis on pourrait remonter un petit peu sur les elfes sylvains. Après attention c'est quoi ça ? Ah c'est la tour blanche de Weth. Le reste c'est... Ouais c'est l'auterne. Alors ouais méfions nous de l'auterne parce qu'il doit être assez puissant quand même. Mais si je pouvais... Attaquer quelqu'un de côtier et pas trop éloigner. Peut-être plus au sud là. Mais il y a... Ouais non je connais pas du tout le propriétaire. Sinon l'idée c'est... Ouais le problème des substituents frontalières c'est qu'ils ont un seul truc ici. Parce que autant eux ils ont un petit peu plus de trucs. Je sais qu'ils ont une ville là, une ville là, une ville là. Trois où on pourrait mettre le truc des contrebandiers. Bon là il y a l'auterne elle même mais ça serait un petit peu trop difficile je pense à prendre. Il me semble que de ce côté là il y a au moins une ville en côtière. Après on pourrait un petit peu raider aussi sur cette côte là. Tant qu'on est dans le coin. C'est pour ça que je voudrais avoir le cimetière du Galion. Parce qu'en fait ça me permettrait d'avoir un pont avancé en fait. Allez durée de construction réduite. Donc du coup comme on avait dit... Alors on a quoi ? Fidèle Montfort utilise le domaine des vampires, manier une arme d'aste, accès à la construction de navire. Ça c'est normal c'est pour ça qu'on le veut. Qu'est-ce qu'il a lui ? Domaine des profondeurs, manier une arme d'aste aussi. Accès à la construction de navire, armure augmentée. Commandement plus 10 en acier, gens et chance de défense en embuscade. Ok. Ensuite on a la puissance des armes, plus 15% dans l'armée du seigneur. Ouh ça c'est sympa, celui-là va me plaire en domaine de la mort en plus. Et après Adelay deux orteils, domaine des profondeurs. Pistolet écoute là, donc plus à distance. Bonus contre les unités larges, portée plus 10. Ça c'est peut-être pas mal mais j'aime bien la puissance des armes augmentée et croissance augmentée en plus. On va se le prendre. D'ailleurs... Oui c'est vrai que j'ai un bonus pour combien de temps encore ? Ah pour 2 tours. Alors prendre un truc de 1 pour... Parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que ça prend que 1. Alors je pourrais peut-être en fait plutôt... Euh... Ouais essayer de commencer à avancer là-dessus pour réduire un petit peu mes coups. Enfin mais pardon. Ouais l'entretien pour les mortiers, les caronades, les canonés à l'arène baisse. Et en fait dans 2 tours, une fois que j'ai plus le bonus, je switch là-dessus. Ok. Alors ensuite on a quoi ? On a 6 de sur plus là. On va s'avancer là. Alors c'est bien parce que ça... C'est pas considéré comme de... Trespassing. Waouh le maelstrom. Ok donc du coup ouais. Ouais en termes de troupes en défense, il est très 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 bien protégé. Ouais du coup je pense pas que j'aurais moyen de me le faire comme ça. Après les mutins de la Côte Vampire, honnêtement je pourrais me les faire. Je suis étonné que lui ait pas cherché à les finir. Parce qu'il m'aime pas tant que ça. Par contre eux... Ah mais ils ont l'air de bien s'entendre en fait en tant que voisins. Euh... J'ai pas le traité commercial. Putain toi t'es en guerre avec du monde. Moi je suis juste en guerre avec les fidèles de Nagash. Au pire je peux descendre par là pour aller me taper un peu les fidèles de Nagash. Bref. On va peut-être dépenser nos thunes dans quelque chose d'un petit peu plus intelligent par ici. Oulah. Oh. La grosse armée de Scarogne est partie. On pourrait essayer de la choper. C'est quoi ça ? C'est à cause de... Ouais c'est à cause de la corruption vampirique je pense. Oui ok. Bon ils se prennent 4 plus 10. Ça c'est à cause du fait qu'il est là lui. Où est-ce qu'on en est sur leur croissance ? Ok on a encore pour 8 tours avant de pouvoir monter au niveau 4. Ce qui fait beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'on pourrait faire au pire avec là. Franchement pas grand chose. A moins de faire ça pour améliorer un petit peu la corruption dans les provinces adjacentes. Ça pourrait aider un petit peu. Ça coûte pas trop cher. Ah oui alors avec les 1400 que j'ai au pire je peux peut-être m'acheter des nouvelles troupes. Genre on va virer lui. Et on va prendre ça. Ok. 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 Ouais parce que j'aimerais vraiment construire un petit peu plus d'avant-poste là. Ah. Sous-titrage ST' 501 Alors, ok Mission envoyée, raser ou mettez à sac, un des ennemis, les mutins de la côte, ouais Je sais pas trop honnêtement J'aimerais bien en avoir 4 je pense des gardes et profondeur Donc on va en recruter juste un dernier Putain, j'ai encore 8 armures plus 10, c'est sympa Je vais peut-être donner ça à lui La résistance au feu, tant qu'à faire Et ce sera tout pour l'instant Attendez, c'est quoi ce trait qu'il a lui ? Ah, coup de construction à lui, d'accord Euh, après Ouais, bon ça me La garnison est trop grosse Franchement Elle est beaucoup trop grosse avec un colosse et tout en défense J'ai des trucs sympas mais pas tant que ça Par contre, putain, j'ai beaucoup trop Je pense que je vais me débarrasser des mortiers Parce que ça, après tout C'est un mortier aussi Donc ouais, il faudrait que je me débarrasse d'au moins un d'entre eux Bah vous savez quoi, je vais faire ça Je vais me débarrasser Oh, j'aurais pu le donner à la deuxième armée Mais le problème c'est qu'elle est loin Donc je vais juste m'en débarrasser Et on va se recruter un quatrième de ceux-là Et ce sera déjà pas mal Et après en fait, je pense que je vais Parce que bon, honnêtement Ouais, je pense que je vais juste les kicker Les Franches Compagnie de Sartosa Comme ça, je vais avoir 4 de ces unités-là Ce qu'il me faudrait, ce serait genre du Genre j'ai bien envie d'avoir ces Bucani Pirates Zombies sur les flancs Ils ne coûtent pas trop cher Après, j'ai quoi ? J'ai 2 de ceux-là, 2 de ceux-là 2 de ceux-là Ça fait déjà pas mal Ce qui serait peut-être pas mal C'est que j'ai au moins peut-être pour l'instant Une unité de chien galeux Comme ça, je suis à 20 sur 20 Et on a déjà une compo d'armée Qui est pas trop dégueuse C'est-à-dire qu'on a des bonnes unités devant Pour protéger nos unités de tir On est très très lourd en unités de tir Lui, je le prends juste parce que je veux le tester Et le comparer aux arc-buses Eux, j'aime bien Parce que je pense qu'en second rang Ils peuvent balancer leurs grenades par-dessus Et avoir un petit peu d'antilage sur les flancs Ça permettrait de ralentir les cavaleries Et d'empêcher qu'elles nous emmerdent Donc ça me semble pas mal Viens voir, toi tu bouges pas pour l'instant On a vraiment des unités de merde avec elles par contre Et je me tape Une belle corruption Je vais rien pouvoir faire de plus par contre Malheureusement, de toute façon Ok, bon, on va déjà passer ce tour Ouais, donc ça, ce sera pour plus tard du coup Alors du coup, la question c'est Est-ce qu'on essaie de revenir en arrière Pour se péter un peu les autres Ou alors, descendre par là, par là Ou alors, attaquer la marée de la peste Pour y mettre notre avant-poste là Parce que bon, ils nous aiment pas tant que ça On est à moins 5 Ils ont pas l'air d'être super copains Avec la côte vampire en plus Pour moi, c'est pas une faction qui est dédiée A survivre très longtemps Ouh, les ultimes défenseurs Épouvertes L'épée de Kayn est retournée à son sanctuaire Un désastre a été évité pour l'instant On est à moins 5 Ok, alors Ah ben on est repassés deuxième Du coup Alors, ouais, ça y est J'ai plus le bonus Donc du coup, ça c'est parti un petit peu en cacahuète Donc on avait dit qu'on allait prendre lui pour ce tour-ci Et je pense qu'on va se faire plaisir Parce que bon, le marais de la peste Ils ont une garnison qui est correcte Mais sans plus Et une petite armée de pas grand-chose Est-ce que je peux Ou alors déclarer la garde Ok Alors on va faire un petit sauvegarde Et on va aller jouer ça vite fait Ça va nous faire une jolie petite bataille en fin d'épisode Donc Je vais quand même regarder un petit peu en détail ce qu'ils ont Donc deux boomers Des pirates de base Un artilleur et un général Bon A priori, on a moyen de bien les éclater Le problème, c'est plus la garnison qui vient derrière On va pouvoir bien les harceler avec nos canons Et ce genre de choses Juste que je voyais les canons Où est-ce que je vais les foutre Genre là, ils seraient peut-être un tout petit peu plus en hauteur Pour pouvoir tirer Ça serait sympa, je pense Oh yes Ouais, c'est vrai Bon alors déjà, toi Les chiens, vous vous mettez par là Parce que, genre, ceux-là, là, ils ont En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je vienne les mettre là On va aussi mettre ça là Et du coup, on va juste Oh, c'est une seule unité Oh Lol Qu'est-ce que c'est que ce monstre ? Ah, énorme Excellent Ok, et après, pour le reste On va foutre ça à peu près là Les... C'est de là sur les flancs Ouais, on va juste Vite fait Voilà, prendre ça Vous allez être groupe 1 aussi Vous allez être groupe 1 Toi, tu vas être groupe 2 Vous allez être groupe 4 Et toi, tu vas être groupe 5 Ok, comme ça Le groupe 4, on les met là Le groupe 1, on les avance devant Et le groupe 2, on les avance Ici, si possible Bon, après, on est très très large Alors, je voudrais juste Vous venez de là Alors, le problème, c'est que j'étais un petit peu optimiste Sur le... Les portées de mouvement adverse, je pense Ok, ça commence un petit peu à tirer Normal On va essayer de verrouiller ce truc-là Ok Et il commence à arriver en position Et ça commence à shooter Parfait Merde On va aller sur les artilleurs Ok Alors, toi, tu balances tes grenades par ici Toi aussi On va faire ça pour se booster un petit peu Et venir par là Et... Pendant ce temps-là Alors, on a des boomers Qui sont en train d'essayer de nous contourner un petit peu là Ça, c'est pas très cool Je vais juste... Moi, j'ai déjà rené ça Qui est en train de se fighter par là On va essayer de balancer notre explosion là-dessus On va faire fuir ses unités Je vais prendre ces deux-là Pour essayer de shooter sur ces trucs-là Là-bas Alors, ils sont un peu loin J'aurais pas dû les laisser sur ce flanc Toi, tu tires là-dessus Toi, tu tires là-dessus aussi On va se reculer avec eux Revenez par là, les chiens On va s'avancer effectivement Avec Arenessa Et compagnie Ok Bon, il y en a un qui s'est fait péter la gueule Ok, il y en a un deuxième qui s'est fait péter la gueule Bon, on va peut-être renvoyer un petit peu de renfort Sur les boucanis zombies sur ce flanc Le problème, c'est que les explosions puissantes C'est peut-être pas une très bonne idée Voilà, de toute façon, ils ont plus de morale Ils sont en train de crever On a éliminé les boomers Et on n'a pas perdu de troupe Génial Et voilà C'est un victoire Victoire décisive Nickel Bon, bah ouais Ça, ça marche bien Eux, ils ont fait pas mal de dégâts quand même au final Bon, après, ils m'ont tué du monde Mais ça, c'est normal Mais ouais, les gardes et profondeur n'ont pas tant perdu que ça Bon, après, eux, ils n'étaient pas super bien positionnés, honnêtement Et ils ont perdu pas mal de tirs à tirer là-dessus Mais après, ouais, ces trucs-là se sont bien débrouillés quand même Ok, bon, c'est pas trop mal Ça va C'était pas super propre comme bataille, c'est sûr Mais quand même pas trop mal Alors, euh, donc du coup, comme on disait On va faire une crique pirate Ça va nous rapporter des thunes Voilà, deux ennemis tués au combat Parfait Du coup, nous, maintenant, on va se remettre en vitesse accélérée, je pense Euh, non, je peux pas Ah, merde Ah oui, je peux pas Je peux rien faire de plus, là C'est vrai Et Alors, en termes de thunes, il n'y avait pas grand-chose ici Donc du coup, je pense que soit la crique des contrebandés pourrait être pas mal Ouh, ça, ça a changé aussi Héros recrutables augmentés, les tourmenteurs La région sera visible à votre faction lors de votre tour Oh, ça, c'est sympa, ça En du seigneur recruté plus un dans toute la faction Et un famille maximal Ah, putain, ça, ça donne pas mal de corruption Mais après, le truc de... sera visible D'accord, ça, c'est tout le temps Ok Donc les 50%, ça vaut le coup quand il y a des gros revenus Ça, c'est vraiment pour du revenu de base Avec un taux de recherche amélioré Un revenu du commerce amélioré J'aime bien le truc de corruption, tiens On va se balancer ça, ici Et ensuite Alors, il faudra que je me mette en régène un petit peu avec elle Euh... On va voir, Lucchini, on peut... Yes, peut-être se faire ça Euh, attendez une seconde Est-ce que je peux... Ah, non, mais... Ah, mais non, je suis con, c'est Miragliano Je croyais que c'était l'autre Donc, ça ou ça Euh... J'aurais tendance à préférer ça en priorité Pour avoir plus de thunes Sachant que ces trucs-là Ah, non, c'est un marché à la viande J'avais pas un truc... Genre pour les trucs de trésor, là Ah, les tas de butins C'est ça qu'il me faut Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de garder ça ? A priori, oui, je dirais Oh, et d'ailleurs... Ah non, on est en train de le recruter J'ai dit de la merde J'ai bien envie de garder ça Pour avoir le recrutement global Sur ces unités Donc, on va le monter au niveau max Euh... Ça, je garderai bien aussi Ça, forcément Mais celui-là, je sais pas trop Bon, après, sinon, j'attends juste le rang 4 Et je ferai mon tas de butins à ce moment-là Ouais On va faire ça Après, il y a... Attendez, il y a un rite de malédiction Alors, non, ça, c'est le service éternel C'est trésor abondant Il me faut 3 bâtiments de tas de butins D'accord Plus 500 pour chaque bâtiment de la chaîne Trésor enterré Ok Et on a d'ailleurs un joli truc Juste à côté de chez nous, là Bon, très bien Euh... Donc, ça, à mon avis, c'est terminé Et on verra au prochain tour ce qu'on fera En tout cas, ce que je vais faire C'est que je vais vous laisser là Pour cet épisode Donc, merci à tous d'avoir suivi Je vous souhaite une excellente journée Je vous dis à très bientôt Pour la suite de ce Let's Play Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501